Générique Le festival international Vive la Magie est de retour à Angers, ça sera samedi prochain au centre des congrès d'Angers avec deux représentations et le fondateur de ce grand festival est parmi nous et il est l'invité de ce JT, c'est Gérard Souchet, bonjour C'est la 16ème édition déjà, les Angevins vous connaissent bien parce que ça fait 10 ou 11 ans que vous venez régulièrement dans la cité du Roi René mais à chaque fois avec des artistes différents, vous renouvelez votre spectacle ça sera également le cas ce week-end ? Oui, c'est même le propos du festival, c'est de montrer chaque année une version une approche différente de l'art magique avec des artistes qui viennent du monde entier et puis cette année on a une petite surprise supplémentaire on a créé non pas une comédie magicale, musicale mais une comédie magicale je me perds La juste révélateur En fait vous voulez vraiment changer de registre et du coup le rideau ne se ferme plus il est ouvert au début du spectacle ça s'enchaîne et ça s'enchaîne sans arrêt il n'y a pas une seconde de pause, de répit ça n'arrête pas et c'est formidable la tournée a déjà commencé depuis début janvier à Rennes, Bordeaux, Lyon, Bruxelles et j'en passe et les gens sont enchantés vraiment de cette nouvelle approche de l'art magique Ils viennent d'où ces magiciens ? Vous l'avez dit d'un peu partout dans le monde, comment vous les sélectionnez ? Alors je pense à Tomo Nori Kurokawa qui est un artiste japonais qui vient pour la première fois non pas en France mais en Europe donc c'est une vraie découverte, on est très fiers de l'accueillir et bien pour les repérer on va les voir tout simplement on se promène au sens large du terme c'est-à-dire qu'on cherche en fait des spectacles de magie à travers le monde et on essaye d'aller voir des magiciens que l'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu je pense aussi à Axel Adner qui vient pour la première fois en France c'est un Suédois, un homme assez étrange qui possède trois jambes c'est fascinant, c'est très très drôle et on s'amuse beaucoup pendant le spectacle on rit beaucoup, on ne rit pas de quelqu'un mais on rit ensemble Et sur quel type de performance ? C'est varié ? Alors c'est extrêmement varié on a à la fois des grandes illusions, vous savez les grosses boîtes mais on a aussi des choses très délicates avec Tomonori Kurokawa qui manipule les dés vraiment avec beaucoup de délicatesse beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité aussi il est très attachant ce personnage et puis on a aussi un Artem, un artiste russe là c'est pareil, c'est une vraie chance de l'avoir avec nous et lui amène une fantaisie, une espèce de folie sans oublier évidemment un homme qui a fait des millions de vues sur internet je pense à David Burlet avec ses assiettes je ne peux pas vous en dire plus mais je peux vous dire qu'on est très tendu mais vraiment hilare à voir son spectacle Bon, il faudra évidemment venir au centre des congrès s'il reste de la place parce que c'est un succès fou deux représentations 17h et 20h30 mais vous avez aussi cette particularité d'offrir des ateliers de magie aux plus jeunes aux 7-10 ans, c'est ça ? Oui, c'est important parce qu'en fait la magie on a beaucoup d'idées préconçues sur cet art et en fait le fait de travailler, d'apprendre les premiers tours de magie ça permet de mieux comprendre, de mieux connaître et de mieux apprécier aussi c'est comme le violon aussi vous savez faire quelques accords quand vous allez voir un orchestre philharmonique ou des très très grands artistes vous appréciez d'autant plus et la magie c'est un peu la même démarche et de se rendre compte que le truc en fait n'est pas grand chose en soi mais que le plus important c'est le personnage qu'on va développer l'écriture, le scénario, la mise en scène, la musique, pourquoi pas, les costumes tout cet ensemble de choses qui font que ça devient un vrai tour de magie et que ce n'est plus juste un truc mais que ça devient vraiment un émerveillement Vous ne le rapprenez pas tout parce qu'il faut qu'il reste cet émerveillement et ces petites choses très énervantes en fait C'est par palier En fait au départ on part du challenge c'est ça un petit peu le début un petit challenge, un espèce de pari magique et puis progressivement à mesure que l'apprentissage se fait et bien on accède à différents paliers pour devenir un jour, pourquoi pas, magicien professionnel Ce que vous êtes, ce que vous étiez mais vous continuez à le faire même si aujourd'hui votre métier c'est de faire tourner ce festival elle est venue comment chez vous la vocation Gérard ? J'ai toujours eu ça en moi là c'est très difficile de l'expliquer j'ai eu la chance quand j'étais enfant d'aller voir des spectacles de magie avec mon père avec mes parents et du coup c'est assez étrange mais c'est quelque chose qui vous parle immédiatement je ne sais pas pourquoi et ce qui est formidable avec la magie c'est que c'est aussi l'art du lien c'est que quand vous arrivez dans un endroit que vous ne connaissez personne et bien très vite, grâce à un petit effet magique une petite supilité quelque chose d'énigmatique et bien vous arrivez à créer un lien avec la personne qui est en face de vous et une certaine connivence s'installe une certaine proximité et du coup vous avez un lien et ça vous permet de développer votre réseau par exemple mais aussi de créer et bien de lancer une discussion et puis de ne pas rester seul dans son coin tout simplement tout le monde peut devenir magicien c'est beaucoup de travail il n'y a pas de don particulier si si le don c'est le travail c'est ça le vrai don mais ensuite alors tout le monde je ne sais pas si tout le monde peut devenir magicien parce que c'est aussi un état d'esprit ce n'est pas seulement un état de fait c'est aussi un état d'esprit c'est l'art de l'anticipation aussi la magie l'art de la connexion l'art de la dissimulation par moment aussi il faut bien le reconnaître mais au-delà de tout ça on n'est pas forcément obligé d'être un très grand magicien un très grand artiste pour apprécier on peut s'amuser aussi à table avec quelques effets avec ses proches et pour ça on a même mis en place sur la chaîne YouTube du festival vive la magie des petites vidéos avec Gaëtan Blum qui est une grande star de l'art magique des tours à apprendre et chaque mois on a une nouvelle vidéo pour apprendre un nouveau tour Merci Gérard Souchet pour l'émerveillement s'il reste des places bien sûr c'est combien ? pour assister un spectacle ? Le prix des places ? Vous retrouvez tous les éléments sur vivelamagie.com tout est indiqué c'est très facile et vous pouvez même nous appeler au téléphone on répond au téléphone Vraiment Vive la magie Vive la magie Merci Gérard Souchet